Si octobre est rose, alors est-ce que septembre est rouge et est-ce que août est jaune ? Nous ne répondrons pas à toutes ces questions existentielles après le générique, mais quand même, on vous dira pourquoi octobre est rose. Bonjour à tous, aujourd'hui sur place vous parle d'octobre rose, vous le savez désormais, le mois d'octobre est de couleur rose pour la mobilisation sur le cancer du sein. Et aujourd'hui, l'événement principal, ça se passe à Kiabi, il va y avoir un défilé un peu particulier. On vous en parle avec nos invités. Je suis avec Sophie Poirou, qui est la directrice du comité 44 de la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le hall de cette grande enseigne de la rue du calvaire, Kiabi, où il y aura un défilé tout à l'heure dans le cadre de l'opération octobre rose. Alors octobre rose, c'est un mois de mobilisation et d'information sur le cancer du sein. Il est bon peut-être de rappeler en préambule quelle est la situation en termes de cancer du sein. C'est le cancer qui touche le plus les femmes ? Oui, c'est le premier cancer chez la femme. Mais il faut savoir que c'est un cancer qui aujourd'hui se guérit très bien, surtout s'il est détecté tôt, puisqu'un cancer détecté précocement peut se guérir à 90%. Donc ça, c'est très positif. Et vous me disiez aussi, une femme sur huit ? Une femme sur huit sera concernée par un cancer, mais en même temps, voilà, en le sachant de bonne heure, on sait que... Et donc c'est le message, on sait qu'elle pourra être guérie. Donc c'est le message qu'on veut faire passer, c'est que les femmes y aillent. Et sinon, ça fait peur ? Ça fait peur. C'est ça le problème, c'est que le dépistage déjà fait peur, parce qu'on se dit, si j'y vais, je risque de savoir que j'ai un cancer et j'ai peur du cancer. Mais bon, c'est pas la bonne solution. C'est ça qu'on a envie de dire aussi. Et le dépistage, il se fait à tout âge ? Alors, essentiellement de 50 à 74 ans, puisque c'est dans cette tranche d'âge-là, en fait, qu'il y a le plus de cancer du sein. Donc le dépistage organisé est spécifiquement sur cette tranche d'âge. Pour les plus jeunes, on va plus détecter chez des personnes qui ont des facteurs de risque familiaux. Donc là, elles ont un suivi personnalisé. Mais pour les autres, c'est vraiment la tranche d'âge spécifique. Parce que c'est vrai qu'on pourrait vite finir un peu hypochondriaque à vouloir se dépister soi-même, à se dire, oh là là, j'ai une petite boule dans le sein. Il ne faut pas avoir peur tout de suite ? Il faut faire attention. C'est-à-dire que si on ressent quelque chose, si on ressent une petite boule ou autre, il faut surtout aller voir son médecin. Et c'est lui qui sera de bon conseil. De toute façon, en toute situation d'inquiétude ou de préoccupation, il faut aller voir le médecin ou son gynécologue. Et là, ils sauront faire ce qu'il faut. Il y a eu des progrès de faits aujourd'hui en matière tant de diagnostic que de traitement du cancer du sein ? Alors, diagnostic, effectivement, là, on parle d'un nouveau mammographe qui sortirait, qui permettrait d'être un peu moins douloureux. Donc ça, c'est l'avenir. Et puis au niveau des traitements, oui, les traitements évoluent. La Ligue d'ailleurs finance la recherche. Et ce qui permet de faire améliorer les traitements. Et en particulier, qu'ils soient de plus en plus adaptés aux personnes. Parce qu'avant, on faisait plutôt des traitements par pathologie. Alors que là, on cible en suivant le type de personne. Ce qui fait qu'il y a moins de réaction aussi au traitement. Et donc, plus d'efficacité. Alors, on entend aussi un peu parler des fois de certaines polémiques. Récemment, avec le déodorant, qui serait un facteur aggravant de cancer du sein. On le dit aussi de la pilule. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de tout ça ? On doit adapter son comportement ? Il faut savoir que le cancer est multifactoriel. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent en être responsables. Il faut beaucoup de temps pour qu'un cancer se crée. Et puis, nous, on mise surtout sur la prévention aussi. Et c'est pour ça que dans nos propositions, on propose beaucoup d'activités physiques. Parce qu'on sait vraiment aujourd'hui que c'est un facteur de prévention des cancers. Et en particulier, du cancer du sein. Donc ça, c'est l'activité physique. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour prévenir le cancer du sein ? On entend aussi parler de manger des fruits et légumes. Manger de manière équilibrée. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un type d'aliment. C'est manger équilibré, puisque l'obésité est aussi un facteur de risque. Donc, je dirais, ça va ensemble. C'est ce qu'on appelle la nutrition. C'est la dépense énergétique et la consommation énergétique. Et tout ça, tout le message de la Ligue, c'est l'équilibre en fait, en toute chose. Alors, c'est le message que vous faites passer à l'occasion d'Octobre Rose, évidemment. Avec aussi tout un tas de manifestations, comme celle aujourd'hui, de ce défilé de soutien-gorge à Kiabi. Il y aura aussi d'autres événements qu'on peut peut-être mentionner dans le département, tout au long du mois d'octobre. Oui, alors, il y a plein d'événements autour du sport, justement, par rapport à l'activité physique un peu partout sur le département. Il y a un flash mob qui est organisé par les élèves sages-femmes. Donc, symboliquement, c'est fort, puisqu'elles s'occupent des femmes, justement. Donc, il y a un café rose à la Ligue contre le cancer qui va avoir lieu. Et puis, le week-end des 14-15 octobre, il y a une illumination des places de Nantes, place Royale, place Gralin, place du Bouffet et le miroir d'eau devant le château. Donc, je pense que ça va être très beau. Qui seront tous colorés en rose. Nantes va revêtir aussi les couleurs d'octobre rose à cette occasion. On renvoie évidemment aussi au site Internet du comité 44 de la Ligue contre le cancer pour l'ensemble des manifestations. Un dernier mot peut-être sur ce défilé qui va avoir lieu dans quelques instants. C'était une opération originale pour vous ? Oui, c'est original parce que par rapport à tout ce qu'on a dit là, pour sensibiliser les femmes à ce sujet-là, il faut faire preuve d'imagination. En plus, le magasin Kaby a accepté d'être partenaire et propose une ligne de sous-vêtements adaptés pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc, c'était l'occasion d'allier tout ça. Et puis, de mettre un côté un petit peu fun avec un défilé de soutien-gorge customisé, vous verrez, qui est très original. Et en plus, on a associé à ces soutien-gorge à la fois des femmes qui ont été touchées par le cancer, qui ont fabriqué, et des femmes en insertion grâce à l'association Femmes en fil, qui est dans un quartier de Nantes et qu'on a pu aussi sensibiliser au dépistage. Merci beaucoup, Sophie Poirot, pour cette présentation. Et puis, bon mois d'octobre, rose à vous. Merci. Merci.